... Ce samedi 18 mars, Victoria Abril était l'une des invitées de Laurent Ruquier pour l'émission Les Grosses Têtes sur France 2. Alors que Johan Rioux a voulu danser avec elle, elle l'a rejetée sans ménagement. Dans le cadre de la nouvelle édition de son programme Les Grosses Têtes diffusées sur France 2, Laurent Ruquier a mis à l'honneur la thématique du printemps. Ce samedi 18 mars, le présentateur vedette de France 2 a accueilli un parterre de célébrités à l'instar de Victoria Abril. Aux côtés de Laurent Ruquier, la comédienne espagnole est venue pour dévoiler son actualité, notamment sa nouvelle pièce de théâtre intitulée Drôle de Genre. Dans ce nouveau spectacle signé Jade Rose Parker, proposé au théâtre Antoine à Paris, l'actrice de Gazon Maudit incarne Carla, une femme distinguée qui apporte un soutien indéfectible à son mari François, un homme politique en pleine campagne électorale. Pour cette pièce de théâtre inédite, Victoria Abril donne la réplique à Lionel Astier. Durant l'émission, les fous rirent et confidences sur sa carrière et sa vie amoureuse se sont succédées. On a pu apprendre que la comédienne avait interprété un titre intitulé Bang, Bang, Bang en 1979, dans le but de représenter la chanson au concours de l'Eurovision. Ce titre n'a malheureusement pas été sélectionné pour ce prestigieux concours de chant. Et avant de quitter l'émission, l'ancienne chroniqueuse des grosses têtes a mis un beau râteau à Johan Ring. Elle m'a mis un râteau lors d'une séance de Blind Test intitulée Jeux de l'introduction, les chroniqueurs de Laurent Ruquier et Victoria Abril se sont amusés à deviner les titres de chansons connues, le tout dans une ambiance bon enfant comme à l'accoutumée. A la fin du Blind Test, Victoria Abril s'est mise à danser pour s'équipser. Johan Riu s'est alors levée pour danser avec elle, mais la comédienne l'a repoussée sans ménagement avant de quitter le plateau. Elle s'est cassée, a lancé Laurent Ruquier dans un énorme fou rire. Le chroniqueur Johan Riu a enchaîné en reconnaissant, je me suis pris un râteau. Et pour cause, la comédienne révélée par Pablo Almodovar a dû partir pour rejoindre le théâtre Antoine pour sa pièce de théâtre drôle de genre. Pas le temps de danser avec le commentateur sportif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501